Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui la leçon c'est pour le tronc commun. Donc je m'appelle monsieur Amin Adnan et je suis votre professeur de français. Maintenant on va passer bien sûr pour faire un soutien afin de bien préparer, se préparer pour le contrôle de la nouvelle fantastique le chevalier double. Donc c'est le soutien numéro 1. Donc la nouvelle fantastique le chevalier double Théophile Goutier. Donc l'objectif de cette leçon est amener l'élève à comprendre la consigne, c'est-à-dire on va comprendre les questions proposées par le rédacteur. Et aussi gérer le temps pour accorder à chaque demande bien sûr le temps demandé. Et aussi pour bien gagner le temps et pour bien faire une gestion de notre contrôle et la réponse. Très bien, maintenant on passe pour lire le texte, donc on va lire ensemble. Prenez bien sûr votre écran et restez tranquille pour lire attentivement le texte. La nuit était claire et bleue, Oluf leva la tête pour chercher sa double étoile et la faire voir à sa fiancée. Il n'y avait plus que la verte, la rouge avait disparu. En entrant, Brenda, toute heureuse de ce produit qu'elle attribuait à l'amour, fait remarquer au jeune Oluf que le jet de ses yeux s'était changé en azur. Signe de réconciliation céleste. Le vieux Ludbreg en serait d'aise sous sa moustache blanche au fond de son tombeau. Car, à vrai dire, quoi qu'il qu'en n'en ait rien témoigné, les yeux d'Oluf l'avait quelquefois fait réfléchir. L'ombreau d'Edwidge est toute joyeuse car l'enfant du noble seigneur Ludbreg a enfin vaincu l'influence maligne de l'œil orange. Du courbeau noir et de l'étoile rouge, l'homme a terrassé un cul. Cette histoire montre comme un seul moment d'oblis, un regard même innocent, peuvent avoir l'influence. Jeune femme, ne jetez jamais les yeux sur les maîtres chanteurs de bohème qui récitent des poésies environantes et diaboliques. Vous, jeune fille, ne vous fiez que l'étoile verte et vous qui avez le malheur d'être double, combattez bravement. Quand même, vous devriez frapper sur vous et vous blesser de votre propre épée. L'adversaire intérieur, le méchant chevalier. Si vous demandez qui nous a porté cette légende de Norvège, c'est un signe, un bel oiseau au bec jaune qui a traversé le fjord moitié neige, nageant moitié volant. Le chevalier double, Théophile Gautier. Maintenant, après cette lecture attentive à ce texte, on va bien sûr bien souligner sur le mot incompréhensible et bien sûr on doit les bien expliquer. Maintenant, on va faire une explication pour notre texte. La nuit était claire et bleue, donc lorsqu'on va parler de la nuit était claire, on a ici le sens qui va nous expliquer que le temps est beau. Bleu, c'est comme toujours, ça veut dire qu'il n'y a pas de neige, il n'y a pas de changement de météo. Donc, Olive leva la tête pour chercher sa double étoile. Bien sûr, Olive, elle leva sa tête pour chercher l'étoile rouge et son double. Et la faire voir à sa fiancée, il va montrer bien sûr à sa fiancée Brenda. Il n'y a plus, il n'y avait plus que la verte. Il y a seulement maintenant l'étoile verte chez lui. Il a bien sûr laissé l'étoile verte d'être disparue, etc. Là, la rouge avait disparu, comme on a déjà dit. Entrant Brenda, donc Brenda revient d'entrée toute heureuse. Ça veut dire qu'elle est en joie, c'est-à-dire, ici on parle d'un sentiment, de ce produit qu'il attribue à l'amour. Donc, ici, il peut donner l'amour à son amoureux, Olive, parce qu'il se débarrassait, bien sûr, de l'étoile rouge. Donc, fait remarquer le jaune, Olive, que le jet de ses yeux s'est échangé en azur. Donc, même les yeux, ou bien le regard de ce dernier a été changé, d'accord ? Signe de réconciliation céleste. Le vieux Ludbroek en ce rayon d'aise, ça veut dire son père, Ludbroek, il est à l'aise, il est heureux, sous sa moustache blanche. On a ici une description, au fond de son tombeau. Bien sûr, ça veut dire, ici, au fond de son tombeau, c'est-à-dire, elle est déjà morte, mais peut-être, elle est heureuse dans son tombeau, c'est-à-dire, dans l'autre vie. Donc, ici, on a ici, car vrai à dire, c'est-à-dire, on a une vérité, on n'a rien témoigné, les yeux d'Olive l'avaient quelquefois fait réfléchir. Maintenant, Olive avait le caractère calme, le caractère aimable, etc. Donc, elle s'est déjà disparue de son caractère méchant. Donc, ici, l'ombre d'Edwidge est toute joyeuse, c'est-à-dire, mes chers élèves, l'ombre Edwidge, ça veut dire sa maman, est toute joyeuse, c'est-à-dire, il tombe dans la joie, car l'enfant de noble seigneur Ludbroek, c'est-à-dire Olive, on parle ici d'Olive, d'accord ? Enfin, vaincu l'influence maligne de l'œil orange et de corbeau. C'est-à-dire, il se débarrasse, bien sûr, de l'influence de maître-chanteur et de son corbeau, et aussi sa harpe. Lorsqu'on va dire sa harpe, vous avez déjà vu dans les leçons, on parle d'un instrument de musique qui est comme ça, pour donner un certain instrument un peu parfois triste. Voilà. Donc, l'étoile rouge, l'homme a terrassé l'incube. Cette histoire montre, ici, on peut montrer dans le moral, ici, il va nous expliquer comment on peut comprendre cette œuvre, etc., ou bien cette nouvelle fantastique. Cette histoire montre comme un seul moment d'oubli, un regard même, et ne s'en peuvent avoir l'influence, ça veut dire, on parle de l'influence des méchants et de biens, etc., sur notre vie. Les jeunes filles, ici, ils donnent, bien sûr, moral, ou bien des conseils pour les jeunes femmes ou les jeunes filles, de ne pas regarder les maîtres-chanteurs de bohème qui ont les corbeaux, etc. Donc, c'est ça pour le reste du texte. Et la fin, bien sûr, il va nous dire, ou bien il va nous déclarer que cette histoire vient de Norvège, ça veut dire le nord de l'Europe, d'accord ? Et, bien sûr, ramener cette histoire par un oiseau qui est plus connu, qui avait, bien sûr, un bec jaune, et bien sûr, qui traverse, bien sûr, les pays à travers les mers et les lacs. Donc, voilà. Donc, c'est le chevalier double. Maintenant, on passe, bien sûr, mes chers apprenants, pour répondre aux questions, demander, on doit passer, bien sûr, par plusieurs étapes. Donc, on doit passer par plusieurs étapes, c'est-à-dire, on a la feuille, on a le contrôle ou bien l'évaluation, on doit, bien sûr, bien comprendre la consigne ou bien réfléchir pour donner la bonne réponse ou bien la réponse exacte. Restez avec moi pour bien comprendre. On va expliquer ensemble toutes les questions et, bien sûr, pour répondre à notre soutien. Donc, l'étape numéro 1, comme on a déjà dit, lecture active du texte. Si vous n'avez pas lu le texte, vous allez échouer de répondre à vos questions. Donc, ici, on a lire au moins deux fois le texte. Et je vous dis ça parce que cette année, vous avez les contrôles et l'année prochaine, vous aurez aussi l'examen régional. Donc, vous êtes obligés de lire au moins deux fois le texte, mais, bien sûr, sans perdre du temps. Ça veut dire qu'on va donner seulement dix minutes pour la lecture. Et, bien sûr, on doit comprendre la première lecture, c'est la lecture pour découvrir le texte. Et, bien sûr, la deuxième lecture pour comprendre le sens du texte. L'étape numéro 2, c'est de liser attentivement les questions et préciser la demande. C'est-à-dire, on va lire la question, on a une question, c'est-à-dire, on a une demande. Comment cette demande va être dans sa forme ? Quelles sont les demandes exactes ? Parfois, on peut trouver une seule demande, deux, ou parfois plus. Donc, on doit se baser sur ces derniers. Donc, voilà. Maintenant, on passe à la compréhension. Pour la question numéro 1 et la question numéro 2, et parfois la question numéro 3, on peut voir les questions d'une forme de ce qu'on appelle la contextualisation. Contextualisation, ça veut dire qu'on va prendre l'extrait et on va le mettre dans une place et on va connaître, bien sûr, son auteur et etc. Donc, la première question, j'ai fait trois formes. La forme numéro 1 et la forme numéro 2 et 3. Donc, pour A, on a ici recopié et complété le tableau suivant. Donc, titre de l'œuvre, bien sûr, c'est, comme vous connaissez, genre littéraire, l'auteur et la date de publication. Parfois, ils peuvent vous donner un tableau. Donc, recopier. Lorsqu'on va se baser ici, recopier, c'est-à-dire, on va bien expliquer, bien sûr, c'est-à-dire, il faut tracer le tableau dans votre couplier, c'est clair, d'accord, et dans votre feuille, en complétant, c'est-à-dire, le verbe compléter, en compléter ce travail par les bonnes réponses. Faites attention, on commence ici par majuscule et bien sûr, on va continuer, bien sûr, on n'oublie pas les fautes d'orthographe et les accents, s'il vous plaît. Donc, voilà, faites attention parce que ça, c'est très important dans votre examen et même pour l'année prochaine dans l'examen régional. Maintenant, on peut voir la deuxième forme, c'est lisez attentivement le texte. Parfois, on peut avoir le tableau et parfois, on peut avoir ce type de questions. Lisez attentivement le texte et répondez aux questions suivantes. C'est-à-dire, on va identifier le texte par ces questions suivantes, c'est-à-dire, A, de quelle œuvre le texte est-il tiré ? Pardon, oui. Donc, B, à quel genre appartient ? C'est-à-dire, vous connaissez déjà le genre. L'auteur est bien sûr la dernière question, c'est si c'était une autre œuvre du même auteur. Si vous connaissez, bien sûr, vous allez mettre un, parce qu'on a ici une seule. Maintenant, on passe à la troisième. Maintenant, on va changer la méthode. Maintenant, j'aimerais bien, j'ai écrit ici la consigne, mais j'ai mettre des points pour le vide. Donc, c'est vous qui va construire la question pour bien comprendre. À votre avis, le texte suivant part des bonnes réponses. Est-ce qu'ici, on peut mettre compléter ou bien corriger ou bien relever ? Donc, voilà. Donc, ici, on va mettre pour compléter. Si on a fait compléter, le texte suivant, oui. Donc, on a ici le vide. Donc, on peut faire soit compléter, corriger. Non, c'est fou. Donc, relever aussi, c'est fou. Donc, ici, on a le vide. Donc, on est obligé de remplir ce vide. Donc, ici, on va faire compléter le texte suivant par des bonnes réponses. Très bien. Maintenant, quand vous avez bien assimilé cette partie, comment, bien sûr, poser une question, donc, vous êtes maintenant responsable de répondre aux questions. Donc, bien sûr, ici, on a, le texte est un extrait de l'œuvre, c'est-à-dire ici, trois points de suspension. Son genre est, bien sûr, vous allez écrire le genre. Les mêmes informations qui existent dans le tableau, vous allez les faire ici. C'est la même chose. De son écrivain, l'auteur, bien sûr, publié, c'est la date de publication. Voilà. Maintenant, toutes ces questions portent sur la même demande, seulement le changement de la façon, c'est-à-dire la méthode de poser la question, c'est-à-dire le même but, c'est le même objectif et les mêmes réponses. Seulement la façon. Donc, quand on va voir dans l'examen ce type de questions, être à l'aise parce qu'elles ont le même objectif. Maintenant, on passe à la question numéro 2. Très bien, mes chers élèves. Donc, pour situer le passage, on peut utiliser plusieurs méthodes ou plusieurs façons. D'accord ? On a oublié la saisie, vous pouvez la ajouter après. Par exemple, une question directe comme A, on va citer A, ou bien plusieurs questions telles que B et C et pour arriver à la bonne situation du texte. Donc, moi, j'ai préparé trois, trois formes pour voir les trois. Donc, vous pouvez voir dans l'examen avec votre professeur ou dans votre examen régional l'année prochaine. Inch'Allah, vous allez voir les trois formes ou bien l'un des trois. Donc, maintenant, la forme numéro 1. A, situe le passage par rapport à ce qui précède. C'est une simple question. Vous allez situer le passage. Et ce passage est tiré d'un extrait, oui, bien sûr, mais il est où exactement dans l'œuvre ? D'accord ? Voilà. B, pour situer le passage dans l'œuvre, j'ai mis ici les trois points de suspension. C'est vous, mes chers élèves, qui vont préparer la question. Donc, essayez d'élaborer avec moi cette question. Pour situer le texte dans l'œuvre, on a ici le vide et aussi en N. Faites attention avec ce mot-là. Et aussi, on va ici, on va finir la bonne réponse en 1. Donc, voilà. Donc, est-ce qu'ici, on va dire répandez ou bien choisissez ou bien recopiez, recopiez. Donc, bien sûr, maintenant, on a pour situer le texte. D'accord ? Et on a les questions ici. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Que voulez ? Donc, on a ici les questions directes, ce qu'on appelle les questions directes. Donc, on est obligé de dire répandez. Donc, pour situer le texte dans l'œuvre, répandez. D'accord ? En N. Donc, on parle peut-être de girondif présent. Donc, on a ici un téléphone. Donc, on va dire répandez en recopiant la bonne réponse. D'accord ? Donc, voilà. Pourquoi Brenda maintenant les questions ? Pourquoi Brenda devient heureuse ? La question est claire. Pourquoi l'ombre d'Edwidge est toute joyeuse ? Et bien sûr, la dernière, que voulait montrer Oluf à sa fiancée en regardant le ciel. Donc, cette question peut aussi demander, bien sûr, dans la compréhension du texte ou bien l'analyse, mais aussi, elles peuvent aussi demander pour situer le passage. Donc, ce type de questions ou ce type de formes, elles peuvent vous aider à bien sûr situer le passage. Mais je pense que c'est la plus utilisée, c'est la première ou bien la forme numéro A, mais faites attention pour les autres. Maintenant, on passe au C. En vous référant au texte, vous répondrez par vrai ou faux. On peut situer même le texte en utilisant vrai ou faux devant chacune des affirmations suivantes. Donc, ce texte est l'excipite de l'œuvre, c'est-à-dire la situation finale ou non. Oluf a échoué son objectif, c'est-à-dire il n'a pas gagné la bataille ou la guerre avec son ennemi ou bien son double d'étoile rouge. Dans cette partie de l'étude du texte, on va travailler, bien sûr, donc c'est la deuxième partie, sur la construction du sens, c'est-à-dire étudier les différents moyens utilisés, c'est-à-dire quels sont les moyens utilisés par l'auteur dans l'extrait, c'est-à-dire encore fois et devant l'analyse du texte. Nous sommes devant l'analyse du texte. Maintenant, on va analyser ensemble le texte pour bien comprendre le texte. Parce que, sans les moyens, comme vous avez déjà vu avec vos professeurs, sans les moyens utilisés et les outils stylistiques et linguistiques, on ne peut pas comprendre le texte. Très bien, mes chers nains. Maintenant, on passe à la question numéro 3, repérer du texte le portrait moral de Brenna. Vous allez retourner bien sûr au texte, c'est-à-dire ici, on a repéré, c'est chercher et faire sortir du texte. D'accord ? Vous allez faire sortir le portrait moral de Brenna. N'écrivez pas le portrait physique parce qu'ici, la demande, c'est moral, pas physique. Faites attention. La question numéro 4, quel est-ce que le type de ce texte et aussi, je vais vous laisser le vide, bien sûr, pour remplir. Essayez d'élaborer avec moi la question. Si vous avez bien sûr préparé la question, si vous avez bien sûr élaboré la question, vous allez comprendre aussi comment répondre à cette dernière. Donc ici, quel est le type de ce texte ? Est-ce qu'on va faire réponder ou bien justifier ? Tout à l'heure, on a parlé de ce type de formule ou bien de verbe. Maintenant, on peut dire que votre réponse, c'est-à-dire la justification, donc on va faire, on va utiliser bien sûr, le verbe justifier, bien sûr, et on peut le mettre. Donc, quel est le type de ce texte ? Justifiez votre réponse. D'accord. Donc maintenant, la demande est claire. Le type de texte et la justification. S'il y a un seul type, vous allez faire la justification. S'il y a les deux, vous allez justifier les deux, bien sûr, en utilisant des étoiles ou bien des tirets. Faites attention à ça. Donc, la question numéro 5, cette partie montre une relation entre la belle Brenda Oluf. Laquelle ? C'est une question. Donc, laquelle, bien sûr, porte sur la partie ou bien la relation. D'accord ? Le but de ce texte, de cet extrait est de changer une idée chez les jeunes femmes. On a déjà parlé tout à l'heure dans le texte lorsqu'on a expliqué qu'il y a un changement d'idées chez les femmes ou les jeunes femmes, donc laquelle ? Donc, les deux questions portent sur l'adverbe laquelle ? Donc, on va bien comprendre que toutes ces deux questions demandent une réponse, par le moyen laquelle. Alors, c'est une réponse ou une explication sans exiger en utilisant votre propre style. Bien sûr, vous allez utiliser votre propre style sans bien sûr oublier les fautes d'orthographe. Donc, bien sûr, pour répondre à la question numéro 5, pour voir est-ce que l'élève a bien compris ou bien assumer la leçon ou le contraire. Très bien. En arrivant maintenant à la question numéro 6, dégager du texte une phrase qui montre qu'Oluf a gagné son double. L'étoile rouge, c'est une question claire et c'est une question directe. Dégager du texte, c'est-à-dire signifier, tirer, ça veut dire faire sortir du texte en recopiant, bien sûr, la réponse dans votre feuille, c'est-à-dire noter la réponse dans votre feuille. Donc, on a dégagé, c'est-à-dire tirer ou bien faire sortir. Dégager du texte une phrase qui montre qu'Oluf, ici on a le nom, bien sûr, de personnage principal, a gagné son double. L'étoile rouge, il y a une phrase dans le texte ou bien il y a quelques informations dans le texte ou bien des expressions qui montrent qu'Oluf a gagné son double. C'est l'étoile rouge ou bien son ennemi ou bien son adversaire. Très bien. La question numéro 7, je vous laisse encore fois avec un petit exercice bien sûr à l'intérieur de cette leçon ou bien de ce soutien pour bien élaborer avec moi cette question. Donc, j'ai laissé encore fois ici les points pour remplir par la bonne réponse. Ici, dans le texte, quatre mots ou expressions, ça veut dire groupe de mots appartenant au champ lexical du regard. Donc, la demande, c'est le champ lexical du regard. Donc, ici, on peut faire relever, souligner ou réaliser. Donc, je vous laisse le temps pour répondre. Très bien, mes chers élèves, donc, on va faire relever, c'est-à-dire faire sortir. Ça veut dire que vous allez chercher dans le texte et bien sûr, pour relever, d'accord, le texte, quatre mots, bien sûr, ou bien quatre expressions. Si on a fait souligner, c'est impossible parce que la feuille, vous allez garder la feuille chez vous. Mais pour relever, vous allez faire sortir en recopiant la réponse dans votre feuille. Très bien. Réaliser, reliser, non, ça ne marche pas. On peut relire encore fois, mais ça ne marche pas. On ne peut pas donner la réponse. Donc, la réponse doit être écrite. D'accord ? Très bien, mes chers apprenants, mes chers lyciens, dans cette question, la demande est basée sur un verbe relevé. On a déjà parlé. Repérer, c'est-à-dire repérer et recopier, c'est-à-dire noter qu'on a déjà parlé. Donc, tu dois collecter les mots, chercher, les mots appartiennent au champ lexical du regard. Le regard, c'était clair, c'est facile aussi, bien sûr. Vous pouvez chercher bien, d'accord ? La question numéro 8, mes chers apprenants, dégagés du texte une métaphore, dites quel est l'effet recherché par le narrateur. Et c'est là, lorsqu'on va poser la question en utilisant le verbe dégager, bien sûr, et si j'essaye de mettre le verbe dégager à l'infinitif pour bien comprendre que nous sommes devant le verbe dégager. Très bien, du texte, vous pouvez changer après la réponse, d'accord ? Du texte, une métaphore, bien sûr, donc, comme vous avez dit, j'ai vu, donc, vous le sont, les figures d'analogie avec votre professeur dans la langue ou bien dans l'issue du texte, vous pouvez maintenant chercher une métaphore et vous connaissez déjà la réponse, d'accord ? Et c'était clair. Donc, dites quel est l'effet recherché ? Quand vous allez faire maintenant dégager et faire sortir, ou bien vous allez chercher, donc, vous allez écrire la réponse sur votre feuille et vous allez dire quel est l'effet recherché ? C'est-à-dire, vous allez chercher dans le texte une métaphore et quel est l'effet recherché ? Quelle est l'attention du narrateur ? Ça veut dire celui qui a rédigé le texte ou bien de l'auteur sur le récepteur. C'est qui du récepteur chez mes chers élèves ? C'est bien sûr nous, l'élève ou bien les lecteurs. Très bien. La question numéro 9. Dites la valeur du temps du verbe souligné du texte. Vous pouvez maintenant retourner, on peut retourner à notre texte, bien sûr, pour voir les mots soulignés et on va voir chaque verbe souligné et bien sûr, on va donner... Voilà. Notre texte, on a quatre verbes soulignés. On a la première, était, deuxième, le va, troisième, avait et la quatrième, avait disparu. Faites attention. Soulignez s'il vous plaît ces mots dans votre feuille ou bien vous pouvez faire pause de la vidéo ou bien vous pouvez souligner aussi ou bien vous pouvez faire pause pour votre écran, d'accord ? Quand vous allez maintenant recopier ces mots, maintenant vous pouvez rentrer sur votre... Donc, c'est la question numéro 1. Donc, maintenant, on peut rentrer sur la... pour dire la valeur du temps, du verbe qu'on a déjà tracé dans la feuille. La valeur que vous avez déjà étudié avec vos professeurs pendant les premières séances de narration. La question numéro 10. J'ai essayé de faire cette question en utilisant deux moyens ou deux méthodes ou bien deux formes afin de bien comprendre. Essayez, bien sûr, mes chers apprenants, de bien comprendre. Ici, on a relevé dans le texte un indice du fantastique. Donc, relevé, on a déjà expliqué, d'accord ? C'est-à-dire faire sortir ou bien en recopiant, bien sûr, dans le texte. Ce n'est pas à l'extérieur. Lorsqu'on va vous demander dans le texte, ça veut dire qu'on est obligé d'être dans le texte. Si on ne pose pas cette question avec ce syntagme, on ne peut pas... Bien sûr, on est libre. Mais lorsqu'on va dire sur le texte ou bien dans le texte un indice du fantastique, c'est-à-dire on va chercher un seul indice parce qu'on a un, on n'a pas deux, on n'a pas trois du fantastique. Ça veut dire quels sont les indices donnés dans le texte ou bien écrits dans le texte qui nous montrent le fantastique, le surnaturel comme vous avez déjà vu avec votre professeur pendant les séances de l'utilité du texte. Très bien. Maintenant, relevez alors c'est-à-dire la question que vous allez chercher ou bien repérer un indice, c'est-à-dire une phrase ou un mot, etc. Je mets ici les trois points de suspension, etc. qui montrent le thème fantastique dans le texte en recopiant votre réponse sur la fête. Remarquons, un petit remarque, et si on ne peut pas dire parce que j'avais vu plusieurs apprenants qui disent etc. On ne peut pas dire etc. parce que c'est faux, on dit etc. C'est le verbe, pardon, c'est le mot etc. avec t, pas avec ex. Je vous remercie. maintenant on passe à la deuxième forme, maintenant A, on passe maintenant B. Si vous étiez, maintenant je peux vous donner ces questions qu'on peut dire maintenant, ce sont des questions, ce qu'on appelle les questions de réaction, ça veut dire comment on peut remarquer la réaction de l'élève. Donc ce sont des questions obligées dans votre examen, même dans l'examen régional, donc on est obligé de passer et de répondre. Essayez de comprendre pour ne pas tomber dans les erreurs, les prochaines évaluations, les prochains contrôles. Maintenant, si vous étiez à la place de l'œuf, mettre votre place ici, toi à la place de l'œuf, aimerez-vous, ça veut dire est-ce que vous aimez, d'accord, combattre avec votre double, ça veut dire si vous avez deux étoiles, l'étoile rouge et l'étoile verte, d'accord, est-ce que vous aimez, aimerez-vous de combattre, ça veut dire de faire une guerre avec votre double pour être dans la bonne situation, pour être bien, n'est pas méchant avec les autres et bien sûr, parce qu'on peut parler aussi, un rappel, on peut parler de plusieurs maladies de la psychologie qui parlent de ce problème qui existe maintenant, c'est par exemple la schizophrénie, on peut aussi même dire d'autres maladies psychologiques ou bien psychiques qui peuvent amener la personne vers double ou bien triple personnalité, comme les personnes bipolaires, on l'appelle les personnes bipolaires. Donc voilà, justifiez votre réponse par un ou deux arguments pertinents. Vous allez donner un argument pertinent, c'est-à-dire, il faut éviter les fautes d'orthographe et au maximum, bien sûr, pour donner la bonne réponse. Donc, un seul argument, vous allez dire avec, oui, j'aimerais bien, d'accord, combattre avec mon double ou bien je peux dire le contraire, mais vous allez donner un argument pertinent, c'est-à-dire logique. La dernière est une question ouverte. Ici, on a une question, bien sûr, toujours ouverte. La plupart du temps, ils vous demandent la plupart du temps votre point de vue, d'accord ? Donc, on a le choix de choisir entre le combat ou le contraire, mais la justification par des arguments est obligatoire. Donc, merci, bien sûr, de me suivre dans cette leçon. La gestion de temps, maintenant, j'aimerais bien de parler de la gestion de temps. La gestion de temps, le temps consacré à cette partie, et bien sûr, la compréhension, c'est bien sûr l'étude du texte, l'analyse et la réaction, et une heure, donc, est une gestion importante. Si on ne peut pas gérer le temps, on va tomber dans la chute, on peut perdre même de répondre à toutes les questions ou bien toutes les demandes dans le temps. Donc, lecture, comme déjà signalé, 10 minutes, découvrir les questions, 5 minutes maximum, répondre aux questions, découvrir les questions, c'est-à-dire, il ne faut pas découvrir toutes les questions, non, la question par question. Si il est difficile, on peut laisser pour revenir encore une fois. Bien sûr, pour ne pas perdre du temps parce que je ne peux pas donner beaucoup de temps, 15 minutes ou bien un quart d'heure pour une seule question. Donc, voilà. Répondre aux questions, bien sûr, on va consacrer pour les des questions parce que la plupart du temps, on peut vous donner des questions. Donc, on a 40 minutes. Si on peut diviser entre 4 et 5 minutes pour chaque question et c'est logique. Et bien sûr, la 5 minutes est une obligation, c'est de réviser la feuille, bien sûr, pour ne pas laisser les fautes d'orthographe et les lacunes dans votre feu. Maintenant, on passe bien sûr à la correction. Réponse numéro 1, titre de l'œuvre, Le Chevalier Double, genre littéraire, nouvelle fantastique, l'auteur, Pioffel Gauthier, date de publication, 1840. Lisez attentivement le texte répondu, question suivante, de quelle œuvre le texte est-il tiré, Le Chevalier Double, à quel genre appartient-il, la nouvelle fantastique, qui est l'auteur, Thioffel Gauthier, et citer une autre œuvre du même auteur, vous avez le choix de choisir n'importe quelle œuvre, mais il ne faut pas faire une autre œuvre d'un autre auteur. Maintenant, complétez le texte suivant par des bonnes réponses. Le texte est un extrait de l'œuvre, Le Chevalier Double, son genre est une nouvelle fantastique, de son écrivain, c'est-à-dire l'auteur, Thioffel Gauthier, publié en 1840. Maintenant, la situation de passage par rapport à ce qui précède, le passage se situe à la situation finale, ou bien vous pouvez écrire entre parenthèses, j'ai oublié de l'écrire, l'excipit, d'accord, car la vie de l'if était maintenant en équilibre. B, pour situer le texte dans l'œuvre, répondez en justifiant la bonne réponse. Pourquoi Brenda devient heureuse ? Brenda est heureuse, car Olive a gagné son combat et garde son étoile verte. Pourquoi l'ombre d'Edwidge est toute joyeuse ? Comme vous avez vu dans le texte, l'ombre d'Edwidge est toute joyeuse, l'enfant car, l'enfant d'Olive a enfin vaincu, ça veut dire gagner l'affluence maligne de l'œil orange, c'est-à-dire, bien sûr, l'étoile rouge. Que voulait montrer Olive à sa fiancée en regardant le ciel ? Olive voulait montrer à sa fiancée en regardant le ciel qu'il n'y avait plus que la verte pour montrer, bien sûr, que l'étoile verte qui est présente maintenant. Donc, je vous dis quelque chose, bien sûr, la question, la compréhension de question, c'est la réponse. Si vous avez bien compris la question, c'est-à-dire la demande, et j'appuie sur la demande, on va bien sûr comprendre, on va bien sûr répondre à notre question. Réponse numéro 3, repérer du texte le portrait physique au moral. Aussi, on n'a pas demandé physique, mais on a demandé seulement le moral de Brenda au livre, etc. Vous pouvez chercher dans le texte plusieurs mots qui montrent le portrait. Par exemple, ici, pour le portrait moral de Brenda, heureuse, à l'amour, et ainsi de suite. Maintenant, la réponse numéro 4, quel type de ce texte justifie votre réponse ? Le type de ce texte narratif, descriptif, il y a la narration, description, car le narrateur utilise, on a oublié, il y a seulement un E ici, c'est une faute de rédaction, plusieurs utiles, car plusieurs utiles, tels que l'imparfait de description, était, en oubliant les adjectifs, par exemple, claire, heureuse, aussi le passé simple, pour montrer sa narration. Bien sûr, donc, c'est-à-dire, claire, heureuse, aussi le passé simple, pour montrer la narration, comme le verbe lever, conjugué au passé simple. La réponse numéro 5, cette partie montre une relation entre la belle Brenda et Olive, laquelle ? Brenda est la fiancée d'Olive. Le but de cet extrait est de changer une idée chez les jeunes femmes, laquelle ? Donc, il pose ici la question, laquelle ? Le but de cet extrait, ou bien, cette situation finale, est d'arriver à l'équilibre. Comme vous connaissez, l'excipit, ou bien sûr, la situation finale, c'est retourner à l'équilibre, ou bien faire l'équilibre à notre histoire, et bien sûr, donner le moral. Dégager du texte, une phrase qui montre qu'Olive a gagné son double. La phrase est comme suivante, la phrase qui montre qu'Olive a gagné son double. Il n'y avait plus que la verte, la rouge avait, n'est-ce pas, disparu. C'est-à-dire, la personne, ou bien la chose qui va être en disparition, c'est-à-dire, la peur, ou bien, n'a pas gagné la guerre, ou bien le combat. Relever dans le texte, quatre mots, aux expressions, bien sûr, la question numéro sept, groupe de mots appartenant au champ lexical de regard, voir les yeux, regard, jeter les yeux, etc. Donc, il y en a plusieurs moyens, ou bien plusieurs expressions dans le texte. Dégager du texte, une métaphore, et dites, quels sont les faits recherchés par le narrateur. La métaphore, dans notre extrait, l'ombre diluide, est toute joyeuse. Donc ici, on a une métaphore, car le narrateur veut renvoyer au récepteur, ça veut dire, vous, les élèves, ou bien les lecteurs, d'accord, une image, en appuyant sur l'ombre, d'accord, faites attention, l'ombre, c'est-à-dire l'âme d'Edwitsch. Donc ici, il y a une comparaison, cette notion de comparaison pour donner une image, donc on parle d'une métaphore, comme vous avez déjà vu avec votre professeur. La question maintenant, numéro neuf, bien sûr, sa réponse, c'est dite la valeur du temps, du verbe souligné dans le texte, été, c'est l'état, le va, c'est l'action achevée, avait disparu, antériorité, etc. Relevez dans le texte un indice du fantastique, l'enfant du noble, seigneur, le drogue, a enfin vaincu l'influence maligne de l'œil orange. B, si vous étiez à la place d'Oluf, aimerez-vous combattre avec votre double, ou bien rester dans le même état, de double. Justifiez votre réponse un par un ou deux arguments pertinents. Dans cette question, vous avez le choix, mais à condition de donner des arguments pertinents sans oublier d'organiser le syntacte. Par exemple, oui, je vais combattre, bref, il faut se débarrasser du mal et garder une bonne personnalité, par exemple. Donc voilà. Merci pour votre attention, je vous donne un rendez-vous pour une autre séance de soutien de la production écrite, etc. Je vous remercie et je vous souhaite le bon courage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.